Siska est avec moi, elle vient de passer sur scène au Regé-Senska, deuxième jour, bonjour Siska, salut ! Du coup, Siska, Kika, ouais, on est là, on est là, ouais, ouais, ouais. Bah écoute, tu sais quoi, je vais me décaler un petit peu, voilà, je vais venir à tes côtés. Alors, j'ai quelques questions pour toi concernant ton album que tu as sorti en mars dernier, le 29 mars, Digging the Roots, voilà, ta reprise de Peter Tosh est assez bluffante, comment t'es venue l'idée de reprendre Peter Tosh et de faire ce titre là à ta sauce ? Alors en fait, j'ai beaucoup Naya Bingy parce que ça me fait du bien et ça me fait vibrer et c'est de là que tout vient en fait, et en fait, il y a deux, trois ans, il y a un frère qui est parti et c'est celui qui m'a vraiment mise à la musique et on avait l'habitude de faire ce morceau ensemble et de faire des louanges et ça nous remplissait et en fait, j'ai invité les frères dans un studio et je leur ai dit, est-ce qu'on fait ce morceau de Peter Tosh ? Et ils m'ont dit mais vas-y Sista, on y va, on y va. Et on a fait un one-shot et c'était magique quoi. Et il y avait vraiment Joby, Raz Joby qui est parti, qui était avec nous et je pense qu'il est rempli de spiritualité, ouais, c'était fort. Et juste un one-shot comme ça et ça a donné ça ? En fait, amener Naya Bingy dans nos studios, c'est pas vraiment sa place en vérité mais on l'a fait comme on est, voilà, avec humilité. Ok, dans cette EP, quatre titres, quatre titres, ton choix de Night in Zion pour le feat, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec eux ? Eh bien, c'est ça. Alors justement, ce groupe, en fait, ce collectif… C'est les musiciens dont tu parlais. Voilà, c'est eux, le Night in Zion. En fait, Marseille, ça a été vraiment une époque où il y avait beaucoup de reggae musique. Et en fait, c'est eux qui ont mis les graines de reggae musique à Marseille. Et j'avais envie de leur rendre hommage parce que grâce à eux, beaucoup ont trouvé leur voix, quoi. Et donc, dans ce collectif, il y avait Raz Joby, il y a Ado, il y a Bruno. Enfin, on sait tous, il y a tradition et on s'est tous mis ensemble et c'est ça le No Night in Zion, quoi. Si la famille. Yes, ok. Donc là, tu parles de Marseille. Tu sais que ce soir, il y a Ayam qui joue. Est-ce que tu les connais personnellement ? Bah, on s'est croisé, évidemment, des résidences et tout. Après, je les connais pas personnellement, mais je suis fan, c'est sûr. Ouais, tu viens pour là aussi ? Bah oui, mais ça a bercé toute mon adolescence, Ayam, quoi. C'est, voilà, oui, bien sûr. Légende, bien sûr. On va revenir sur ton EP. Donc, tu as fait quatre covers à ta sauce, à la sauce 6K, qu'on connaît bien. Quatre artistes, donc Peter Toche, on vient d'en parler. Anne Peebles, Souksy, And Benchies, Ofra Aza. Ouais. Est-ce qu'il y en avait plus ? Est-ce qu'il y avait plus d'artistes au début du projet ? Et comment s'est faite cette sélection ? Bah, c'est ça. Bah, en fait, on n'a pas eu le temps de tout mixer, en vérité, parce qu'il y en avait plein. Il y avait notamment une reprise de Hebo Taylor, parce que j'aime beaucoup l'Afrobeat, j'adore Hebo Taylor. Et qui s'appelle Love and Death, qu'on fait sur scène. Mais voilà, en fait, à un moment donné, il fallait arrêter le truc, tu vois. Et comme c'est nous qui mixons, c'est nous qui faisons tout, on est des artisans. C'est ça qu'il faut mettre en avant aussi. Ouais, on est des artistes indépendants. Et de la création, bon là, c'était des reprises, on ne fait pas souvent ça. Mais de la prise de son jusqu'au mix, jusqu'au mastering, jusqu'à la pochette, on fait tout nous-mêmes. Le artwork, très bel album, très bien dessiné, très belle image. Bravo. Est-ce que c'est ton premier Senska ? Oui. J'espère pas le dernier, parce que je me suis trop éclatée. Tu l'avais pas faite en festivalière ? Non, et non. Non ? Donc première fois sur scène et première fois en même temps dans l'ambiance du public. Non mais vraiment. Et même venir à Bordeaux et tout, je connais pas trop. La ville, elle est trop belle. Franchement, ouais, je kiffe là. Je vis ma best life. Et on sent dans l'émotion ton accent de Marseille qui ressort. Ça fait plaisir, ça chante. En tout cas, merci beaucoup Siska. Yes, merci à toi. Allez, bye, à bientôt.